On est dans un système où l'humanité, globalement, avec toutes ces inégalités entre les pays en voie de développement, les pays dits largement développés, et la consommation moyenne des ressources dépasse largement la capacité de la planète. On doit être globalement à trois fois la planète, si on peut dire, en termes d'utilisation des ressources. Ce qui signifie que c'est un destin qui est impossible d'imaginer durable. À partir de là, il faut certainement réimaginer rapidement et profondément la manière de produire et de consommer, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en cours d'expansion de croissance à la fois économique et de croissance en nombre d'habitants. Les mentalités avancent, à mon goût, pas assez vite, c'est-à-dire qu'on a probablement dépassé le stade de la prise de conscience et on n'est pas encore dans le stade de la mise en marche, de la mise en œuvre dynamique et radicale. On est dans une espèce de phase molle, un peu intermédiaire, entre, il faut rappeler de temps en temps la nécessité, la prise de conscience n'est pas complètement acquise, et en même temps, ni les lois, ni les dynamiques industrielles, n'ont la vitesse et l'ampleur suffisantes pour résoudre la problématique rapidement. Ce qui signifie qu'on va probablement vers une nécessité de rupture à la fois technologique et comportementale. Bon, le développement durable, c'est un concept. L'idée, c'est de continuer à se développer, en tout cas, oui, se développer, il faudrait peut-être définir le mot, mais continuer à avoir des sociétés, effectivement, qui vivent bien, tout en anticipant les conséquences sur la génération future. Bon, on ne peut plus extraire, transformer, jeter, comme on l'a fait depuis 200 ans. Il y a une prise de conscience qui est qu'on vit dans un monde où les ressources sont finies, et par conséquent, il va falloir qu'on réfléchisse autrement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les groupes ou les entreprises engagées dans le développement durable, maintenant qu'elles sont définies un cap, qu'elles ont compris leurs enjeux, s'attaquent à leur cœur de métier. Donc, s'attaquent à « qu'est-ce que je fais avec mes fournisseurs ? » « Qu'est-ce que je fais sur mes produits ? » « Qu'est-ce que je fais de mes produits en fin de vie ? » C'est vraiment reconcevoir. L'éco-conception, c'est la prise en compte de critères environnementaux dans la conception des produits. Donc, la grande différence avec d'autres approches, c'est qu'on a une approche qui est le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la partie extraction des matières premières, la fabrication du produit, mais son transport auprès des lieux de distribution, mais aussi sa fin de vie. Donc, voilà. L'éco-conception, c'est la prise en compte de l'ensemble de ces étapes du cycle de vie du produit. Et on a aussi une approche qui est multicritère, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'ensemble des impacts environnementaux, aussi bien sur les gaz à effet de serre que sur l'autrophisation, et pas uniquement sur la consommation d'énergie, par exemple. Actuellement, l'ADEME, à travers de nombreuses campagnes de communication, cherche notamment à diminuer la quantité de déchets. Donc, l'objectif, c'est de jouer aussi bien auprès du consommateur, en lui montrant qu'il peut jouer un rôle positif, mais aussi auprès des fabricants de produits, pour qu'ils mettent moins de produits avec moins d'emballages. Actuellement, l'organisme, l'éco-organisme, qui taxe les entreprises sur la quantité d'emballages qu'ils mettent sur le marché, met des critères d'éco-conception. C'est-à-dire, si vous prenez en compte l'éco-conception dans la conception de votre produit, vous payez moins cher. Donc, elles sont aussi incitées à s'améliorer sur ce point-là. Le monde industriel change, intègre l'environnement au-delà des contraintes réglementaires de sites. Donc, notre vocation numéro un, c'est de transférer notre savoir, notre savoir-faire et nos outils. Là, je peux peut-être vous montrer, par exemple, ce produit. L'idée, c'était de se dire, c'est un produit, ce sont des produits d'entretien. L'objectif, c'était de se dire, au lieu de racheter toujours des produits, des bouteilles, et de transporter toujours majoritairement de l'eau, parce que quand même, nos produits d'entretien et d'hygiène corporelle, c'est beaucoup d'eau, pourquoi pas, finalement, faire une très jolie bouteille, donc investir beaucoup sur un packaging durable, ergonomique et fonctionnel, et donc se dire que le consommateur va le recharger. Et là, on se rend compte que, finalement, le prix est complètement dans les prix du marché, complètement, c'est compétitif, et qu'on arrive à faire un produit innovant, efficace, tout en réduisant l'impact sur l'environnement, en réduisant, en plus, la place prise dans les placards. Bon, tout le monde est assez gagnant, l'entreprise qui fabrique ce produit réduit ses coûts de transport de façon significative, et réduit aussi ses coûts, ses impacts sur l'environnement. Mais voilà, c'est un tout, et aujourd'hui, ce produit, il est dans les rayons, et il est à un prix compétitif par rapport à ses concurrents. Pour vous illustrer le cycle de vie d'un produit, je vais vous prendre un exemple très concret, c'est le jean, qui est un produit emblématique, on va dire. Donc, pour le fabriquer, il faut du coton, l'extraction des matières premières, donc le coton, je le fabrique, ça a un impact, ça consomme beaucoup d'eau, après, il faut le transporter, il est souvent fabriqué dans certains pays, puis tissé dans d'autres pays, donc ça, on prend aussi l'impact du transport. Après, il est fabriqué, on fabrique le jean, donc avec éventuellement des jeans délavés, il peut y avoir du lavage et du chlore pour délaver le jean, donc qu'est-ce qu'il y en a vraiment besoin, donc ça, ça a aussi un impact. Après, il est utilisé, donc on le porte, on le lave, donc c'est l'usage, et enfin, il y a la fin de vie, c'est qu'est-ce qu'on fait du jean, donc voilà ça, le cycle de vie du produit, c'est tout ça, c'est la partie extraction de matières premières, fabrication, transport, distribution, utilisation, qui est souvent importante en termes d'impact. Pour l'exemple que je vous prends, globalement, 50% de l'impact est dû à l'usage, c'est-à-dire le lavage, donc les consommations d'eau et les consommations d'énergie pour le séchage, par exemple, en sèche-vingt. Alors, Impec, c'est une société qui a 40 ans, qui est spécialisée dans la conception et la distribution d'accessoires automobiles. Depuis 5 ans, on a considéré que l'éco-conception, on ne connaissait pas le mot à l'époque, mais en tout cas que l'environnement deviendrait un point stratégique dans notre développement. Et depuis 4 ans, on a lancé une diversification dans le groupe, dans le groupe Impex, qui justement est un laboratoire pour aller identifier quels produits nous pourrions développer qui auraient un sens dans l'éco-conception. On utilise des matériaux dans la décoration qui ont mauvaise presse auprès du grand public, qui pensent que le coton est le matériau le plus approprié pour faire des produits bio. On parle du coton bio, simplement dans notre métier. Cette expérience a été de se dire, devons-nous utiliser du coton ? Si oui, doit-il être bio ? Ou existe-t-il une solution autre que le coton, moins polluante et bien moins destructrice pour la planète ? La réponse est oui. La réponse est que le coton, si je vous donne un exemple pour un t-shirt qui fait 180 grammes, c'est 120 grammes de pesticides, avant tout. C'est 2000 litres d'eau. Et c'est 25 000 kilomètres parcourus pour faire le t-shirt. Alors quand on fait des produits qui font 6 mètres carrés de développés, comme nos produits gonflables, la housse fait 6, représente à peu près 6 mètres carrés de tissu, vous imaginez ce que ça voulait dire ? Donc j'ai monté une entreprise qui s'appelle Ubuxo, et donc je fabrique des couches lavables pour les bébés, ainsi que des serviettes hygiéniques lavables pour les femmes, et ce que j'appelle des accessoires, des lingettes lavables, des rondées maquillants lavables, en tissu écologique. Je trouvais qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées. Il y a aussi un côté un peu militant, faire connaître. Pour parler des couches plus précisément, c'est vrai que les couches jetables, soit elles sont incinérées, soit elles sont enfouies. Et une couche jetable qui est enfouie, selon les matières de la couche, elle va mettre 300 à 500 ans à se désagréger. Quand on pense que c'est les couches jetables, ça représente une tonne de déchets par enfant. En France, il y a 300 000 naissances par an, donc 300 000 tonnes juste de couches qui vont être soit enfouies, soit incinérées. Donc c'est énorme, c'est un coût aussi. Je ne sais pas si on peut dire que je suis une militante écologique, mais en tout cas, pour moi, c'est surtout du bon sens que d'utiliser des couches lavables aujourd'hui. Il fallait absolument casser cette culture et ce vocabulaire de dire que éco-conception égale produit pour bobos. C'est complètement faux. C'est un paradoxe de croire que ça puisse être le cas. Notre métier, c'est de faire des produits qui seront utilisés au quotidien, en grand nombre, accessibles et durables. On a décidé, en se faisant former, de partir sur des produits d'origine du pétrole, ici du pétrole, de la chimie, comme le polyester, qui, lui, ne consomme quasiment pas d'eau, qui a une vie après la vie, et surtout, qui est produit à l'endroit où on va fabriquer les produits. Et puis, surtout, ces matériaux de départ, on doit anticiper sur que deviendront-ils quand ils seront en fin de vie. Est-ce qu'ils seront recyclables ou pas ? Alors, quand on utilise du PVC, et c'est le cas pour nous, parce que c'est le seul matériau capable de résister aux contraintes techniques de notre produit, intérieur, extérieur, le gel, pas le gel, le soleil, pas le soleil, etc. Donc, c'est le PVC pur qui est utilisé chez nous. Ce PVC à mauvaise presse en Europe et notamment en France. Pourquoi ? Parce que la filière n'existe pas. La filière de recyclage, de collecte et de recyclage. Alors, on l'a organisé. Alors, on le propose aux consommateurs, aujourd'hui, dans le cycle de vie, à la fin de l'utilisation, où, sur l'ensemble de nos prototypes, sont systématiquement recyclés. Un produit qui a mauvaise presse auprès du journaliste, en réalité, a une très bonne presse auprès de l'industriel, à partir du moment où la filière a été organisée. On évite le greenwashing. Le marché du recyclage, les poubelles d'hier, sont le futur de nos ressources. C'est tellement vrai que, dans cette société de chercheurs, nous ne travaillons que sur des déchets. Les inventions que nous voulons de faire qui concernent les produits des déchets sidérurgiques vont avoir deux applications qui, ensemble, nous ont permis de déposer un brevet, une partie pyrométallurgique, où le recyclage se fera chez le sidérurgiste lui-même. Il va sortir un produit qui sera plus concentré et dans lequel il aura tiré, lui, davantage du fer, puisqu'il produit du fer. Il aura tiré davantage du fer. Et ensuite, ce produit, on va l'utiliser en hydrométallurgie pour en tirer un produit qui sera directement utilisable par nos industries, y compris nos industries occidentales. Alors, il s'agit du fer et il s'agit du zinc. Mais bon, la technique, c'est vraiment dans nos poubelles que nous allons sortir les matériaux de demain et les plus-values aussi de demain. C'est pour moi obligatoire de ne plus penser une seule minute à concevoir un produit aujourd'hui qui n'a pas l'objectif du zéro recyclable, du 100% recyclable, là-dessus, c'est joli, et qu'il n'est pas non plus un objectif d'économie d'énergie et de matière en conception. Donc après, un produit, je pense qu'il faut aussi l'imaginer réhabilitable, si on peut exprimer le concept comme ça, c'est-à-dire qu'il doit être conçu, comme je le disais précédemment, pour être 100% recyclable, mais il doit être conçu aussi pour être aisément modernisable, pour pouvoir suivre les évolutions de la société dans son cycle de vie normal. Je pense que dans les bureaux d'études, aujourd'hui, en tout cas dans les pays comme les pays européens, la prise de conscience des individus est assez forte, et donc le concepteur, il va spontanément et intuitivement réfléchir à cette notion-là. Le défaut, ou le manque, c'est qu'il ne va pas avoir le processus ou la méthode de travail qui va l'aider, il n'aura pas l'outil informatique et les bases de données qui vont lui permettre de faire des calculs, donc il n'aura pas des critères objectifs quantifiés de décision. Il va avoir des critères intuitifs de décision. Donc dans 80% des cas, ça va marcher, et puis dans 20% des cas, il prendra une mauvaise décision. Le métier a changé avec le développement du ROP puisque ça intervient directement dans le cahier des charges et ça n'intervenait pas avant. Je veux dire qu'avant, on établissait un cahier des charges, une analyse de besoin au niveau de la partie fonctionnelle, alors que maintenant, c'est beaucoup plus large que ça. Je veux dire qu'on parlait de, c'est vrai, oui, on parlait de durée de vie de pièces. Par contre, on ne parlait pas du recyclage au moment de l'interchangeabilité des pièces, au moment de la destruction de la machine. Alors c'est vrai qu'il y a des industries qui sont beaucoup plus sensibles, mais nous, on travaille beaucoup avec des bureaux d'études et des bureaux d'études de conception, des bureaux d'études privés, et maintenant, ils sont quand même beaucoup plus sensibles à cela parce qu'ils sont poussés par leur donneur d'ordre. Souvent, on a des grosses types, l'aérospatial et l'automobile qui forcément, eux, sont en plein dedans. Je dirais que de façon très globale, l'investissement, l'orientation d'une entreprise industrielle vers une démarche d'éco-conception dépend essentiellement de la volonté de ses dirigeants. Vraiment. Forcément, ça passe par de l'acquisition de nouvelles compétences, donc il y a forcément un investissement. Et c'est vrai que des investissements en logiciel ou en consultant sont moins accessibles à des petites entreprises qu'à des gros groupes. Mais, comment on rend accessible l'éco-conception à des petites entreprises ? Par les logiciels, parce que finalement, un logiciel, ça permet un coût d'entrée modique pour pouvoir diffuser l'éco-conception dans une entreprise de façon à industrialiser le plus possible l'éco-conception dans les organisations, pas seulement au niveau de la conception et de l'R&D, mais aussi que ce soit accessible au marketing, aux achats et à la qualité. Une grosse entreprise a des moyens financiers et comme corrélation, la grosse entreprise est quand même lourde à mettre en marche. Donc, modifier des processus dans plusieurs usines en même temps et si l'entreprise est internationale dans plusieurs sites du monde entier, c'est quand même relativement difficile. Donc, à ce moment-là, à l'inverse, une petite entreprise est plus rapide, elle est plus souple, elle a moins de moyens peut-être d'investissement en logiciel et en bureau d'études, mais elle a une réactivité, une créativité qui est très forte. Donc, il y a du pour et du contre dans les deux cas. Le prix est un frein toujours parce qu'on est dans un mode concurrentiel, ce qui signifie qu'il faut une réglementation pour mettre un petit peu tout le monde dans le même système de concurrence. En même temps, travailler correctement au sens de la planète n'est pas forcément toujours une surenchère en prix. Ça peut aussi être à la fin de trouver par la créativité des nouveaux procédés, des bonnes idées qui engendrent des baisses de prix. Ce qui est très intéressant comme signal du marché, c'est deux choses. Il y a un effet filière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir parce que leurs clients ont exigé de leur part qu'ils aient les impacts, qu'ils puissent communiquer l'ensemble des impacts environnementaux, des performances environnementales de leurs produits. Et le deuxième élément, c'est que depuis, pareil, un an et demi, deux ans, on a dépassé la communication et les bonnes intentions. On passe vraiment à l'intégration dans le cœur de métier des entreprises. Je dirais que notre marché, il n'est pas tiré par le greenwashing, il est plutôt tiré par des entreprises qui ont sincèrement envie pour des raisons économiques ou, je dirais ensuite, de valeur, mais peu importe, concrètement, envie d'intégrer l'environnement de façon pertinente et fiable, en fait. L'usage de l'hydrogène des piles à combustible ne s'est pas généralisé parce qu'on avait à proximité du pétrole peu cher, très disponible jusqu'à présent. Et donc l'enjeu de cette nouvelle filière n'est pas paru jusqu'à présent suffisant face aux enjeux économiques, essentiellement. Vous êtes ici dans un laboratoire qui s'occupe d'intégrer de nouvelles technologies dans des véhicules à base de batteries et de piles à combustible. La pile à combustible est un élément entièrement modulable qui s'adapte aux besoins techniques dont on veut réaliser l'empilement puisque à la base ce sont des éléments qui sont pris en sandwich avec des plaques métalliques et des membranes qui permettent les échanges entre l'oxygène de l'air et l'hydrogène que l'on aura stocké dans les réservoirs. La réaction électrochimique entre l'hydrogène contenu dans les réservoirs et l'oxygène de l'air ambiant va produire de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Les piles à combustible trouvent un nouvel essor depuis quelques années, une dizaine d'années pour proposer des solutions nouvelles propres, notamment écologiques et nous travaillons dans ces domaines-là aussi grâce à l'avancée technologique qu'il y a sur les matériaux et les éléments élémentaires. Effectivement, le véhicule du futur devra répandre à plusieurs enjeux sociétaux. Il devra être propre, il devra être économe, il devra être performant et il devra être aussi recyclable pour pouvoir être utilisé dans de bonnes conditions et participer au développement durable. Je vois les approches scientifiques de deux manières. Il y a la recherche qui descend, qui va utiliser des produits existants pour les optimiser et les intégrer au mieux et puis une recherche ascendante qui va, à partir de la matière et des matériaux, pouvoir fabriquer les briques élémentaires, les briques technologiques qui vont être les plus performantes possibles. L'éco-conception, ce que je vous disais, c'est une culture. Tant qu'on n'y a pas accès, on a parfois des gestes, des réflexions ou du fonctionnement automatique. Je vais plutôt utiliser ce matériau plutôt que celui-ci parce que c'est facile, parce que c'est l'habitude. L'éco-conception, c'est juste est-ce que finalement c'est le bon matériau ? Est-ce qu'il en existe un autre ? C'est juste une question. A partir de là, vous êtes déjà dans l'éco-conception parce que vous vous posez une question sur est-ce que j'utilise bien le bon matériau ? Chez nous, c'est aller un peu plus loin parce qu'évidemment, on s'est posé cette question. On s'est posé la question d'énergie renouvelable. Que pourrions-nous utiliser comme énergie renouvelable pour fabriquer nos produits ou pour donner un sens à nos produits ? On a utilisé l'air parce que l'air, il y en a partout. C'est gratuit, ça se recycle, il n'y a pas de problème. Donc on a fait des produits gonflables, ce qui veut dire que 80% de la structure d'un produit fini chez nous, c'est de l'air. Ça, c'est de l'éco-conception parce que 80% du matériau, c'est de l'air. Mais l'éco-conception n'a un sens que si les 20% restants ont aussi été réfléchis. La thématique éco-conception est aussi bien du côté des entreprises qui ont les solutions, les états techniques. Les états sont là pour mettre en œuvre des nouveaux concepts et pousser les industriels à aller plus loin. Donc il peut y avoir la réglementation qui est un effet levier important. Réglementaire, on oblige les entreprises en répondant à la réglementation à aller plus loin. Mais on peut aussi être incitatif en termes de volontariat. Donc l'éco-conception actuellement est plus logique volontaire au moins au niveau français. Les politiques doivent s'entourer de conseils, de jeunes, de créateurs, etc. pour stimuler leur vision, leur discours. Ils peuvent aussi avoir eux-mêmes la capacité à avoir cette vision-là. Et de la même façon, dans les entreprises, le management d'entreprises doit permettre à la créativité de s'exercer. En règle générale, les idées nouvelles viennent par les jeunes. Même si on ne fait pas d'agisme dans ce secteur-là. Donc il faut aussi que la jeunesse prenne en main avec courage et détermination malgré les freins, malgré toutes les difficultés de la société d'aujourd'hui. Sincèrement, je ne pense pas que ça puisse être un sujet de mode étant donné les origines de l'émergence de ces sujets-là. Ce sont des origines physiques, la réfection des ressources. On n'y pourra pas grand chose. On n'y peut rien. C'est quelque chose de physique à l'échelle de la planète. Donc une entreprise qui a aujourd'hui intégré l'éco-conception de façon vertueuse, je ne vois pas pourquoi elle ferait demi-tour. Ça n'a pas de sens. Je suis plutôt confiante. Je suis de nature optimiste. Donc je pense qu'on ne peut qu'aller dans cette direction et que les générations qui arrivent appuieront et permettront d'accélérer ça. Je pense que la problématique n'est plus qu'occidentale. Elle est mondiale par définition de la taille de la planète et de son côté fini. Mais les pays qui sont dits en voie de développement ont des enjeux d'urbanisation, de pollution qui sont considérables. Et ils ont une sorte de facilité, c'est de regarder toutes les bêtises du monde occidental des 20 ou 30 dernières années et de ne pas les refaire. Donc quelque part, ils sont dans une situation concurrentielle davantage. Donc je pense qu'il y a certes la peur de la taille de la Chine, de la taille de l'Inde. Mais en même temps, il y a aussi un espoir, c'est qu'ils vont développer des solutions de développement durable très rapidement. C'est fort possible qu'il y a un bel équilibre qui s'instaure entre les donneurs de leçons du passé et puis les pays émergents et qu'on arrive à retrouver une certaine harmonie, un certain partage de la planète. qui s'inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada